bonjour à tous alors on va vous parler encore une fois mais à cette fois ci de mon avis avec beaucoup plus de kilométrage beaucoup plus roulé etc de la petite Vosges à 300 rallye on va faire un peu c'est moins et c'est plus oui plus de plus spoiler mais on va faire c'est moins et c'est plus et déjà je peux vous dire que cette moto est vraiment j'ai envie de dire un compromis quand même parfait avec le tarif qu'elle a pour faire soit du off-road pas de la motocross du off-road un peu en mode trail léger et des petites routes mais des routes les secondaires mais même pas les secondaires les tertiaires voire les voire pire c'est à les toutes petites routes qu'on peut visiter dans notre belle france pour moi en l'occurrence pour l'instant en normandie mais des toutes petites routes qui sont pas forcément en bon état mais du coup ils sont hyper agréable à faire avec elle parce que elle nous accompagne elle est bien amorti le moteur est joueur c'est pas c'est pas un foudre de guerre mais du coup les légères et du coup pour faire soit les petites routes ou soit le off-road elle est vraiment bien alors clairement les pneus les pneus et sécurisent pas trop on est une sensation de glissant surtout sous la pluie bon ils feront leur temps mais effectivement les pneus sont à changer le frein avant est un peu faible sur la route le moteur alors le moteur lui il est assez bruyant quand on pousse dedans c'est à dire qu'on tape dedans qu'on accélère fort etc il est bruyant quand même vraiment l'entend assez fort mais cela est dû à la petite cylindrée en fait donc ça va surtout choquer un peu les gens comme moi c'est habitué à des plus grosses cylindrées alors l'embrayage est hyper souple et précis j'avais déjà dit mais vraiment ça se confirme c'est très souple et précis c'est pas fatiguant du tout c'est étonnant pour un câble c'est vraiment vraiment hyper souple pour le moment la moto est très bien amortie c'est agréable et maniable on se fait pas surprendre elle absorbe tout et c'est simple voilà elle est vraiment très bien équipée pour son tarif elle est super bien équipée il ya le porte bagages il ya les crash bars on a les protégements honnêtement rien à dire alors les freins le frein avant et arrière qui lui est très puissant à l'arrière sont très bien adapté au off-road c'était un moins pour la route au niveau du frein avant surtout mais c'est du plus pour l'off-road c'est vraiment très bien la position de conduite sur cette machine est parfaite j'ai rien à dire je suis juste je suis juste très bien les cale pieds sont larges même debout on est bien bon la position pour moi est très bonne le moteur voilà maintenant que je peux essayer vraiment le moteur il n'est pas puissant c'est pas puissant mais il est vif et il répond très bien il monte vraiment c'est à dire on a envie de monter on n'a pas de problème ça monte ça monte tout le temps c'est c'est bien c'est bruyant quand on le pousse effectivement on sent le petit monocylindre qui s'est gosille mais non le moteur est bien pour un 300 alors niveau consommation je fais environ 250 km pour 10 litres ce qui fait du 4 litres au 100 de moyen voilà par contre attention la réserve s'allume alors qu'il reste un seul litre d'essence ça fait bizarre mais c'est à savoir voilà et un problème avec ce genre de moto quand même on veut aller sur la route tranquillement etc et en fait on croise un chemin on dit tiens on va l'essayer ça a l'air sympa alors qu'en fait on n'était pas du tout habillé pour mais pas du tout bon j'ai le côté sympa ça c'est voilà je peux mettre des poissons dans mes chaussures bon en fait on se laisse tenter trop facilement d'aller à droite à gauche faut pas rêver c'est aussi pour ça qu'on les achète mais mais du coup à la tentation enfin pour moi du coup elle est toujours plus forte que la raison